L'histoire du crucifix au Parlement, c'est une histoire assez récente. Il a été installé sous le gouvernement de Maurice Duplessis en 1936, précisément à l'endroit où il est déjà. Alors, doit-on le déplacer? Doit-on le laisser là? Il y a des considérations politiques qui peuvent justifier un cas comme l'autre, mais ce qui m'apparaît extrêmement important, c'est de rappeler ce qu'il signifie, quelle est la place qu'il occupe dans la construction, je dirais, de la démocratie à laquelle nous appartenons. Chez les Grecs, on vivait la démocratie, mais de manière extrêmement hiérarchisée. Il y avait seulement les citoyens libres, cette classe dominante d'une cité comme Athènes, qui avait effectivement le droit de participation à la démocratie, avec l'influence du christianisme qui va avoir comme effet de dire que tous les individus sont créés à l'image du Créateur. Chaque individu est porteur de ce qu'on appelle l'imago dei, l'image de Dieu. Ça va faire en sorte que le citoyen acquiert dans son individualité une importance que jamais l'histoire ne lui a reconnue jusqu'à ce moment. La croix et le crucifix, en fait, ça représente le sacrifice du Christ, qui est le moment fondamental, essentiel de l'histoire sainte, de l'histoire du salut. Donc on ne peut pas en faire l'économie. Donc on a toujours fait référence en fait à la croix ou au crucifix, mais de manière indirecte à l'époque pélocrétienne, donc au troisième, quatrième siècle. On le faisait par des symboles, un mot de bateau, l'encre. On le faisait même des fois de manière assez intéressante en faisant appel à une autre iconographie, donc une autre scène, comme par exemple le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac est une figure de la crucifixion, mais on ne le représente pas. La croix, évidemment, on représente cette scène vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, parce qu'on ne voulait pas assumer pleinement la représentation de la crucifixion, parce que, comme vous le savez, c'est un supplice qui était réservé au pire criminel dans l'Empire romain. Donc il y avait un peu de gêne de souligner cet aspect-là. Le symbole du crucifix est absolument extraordinaire, je pense. Il n'y a pas d'autres religions qui ont comme symbole unificateur un instrument de torture. Et c'est très choquant. Le moindre moment qu'on est un petit peu curieux, et surtout qu'on n'appartient pas à cette religion, on doit se demander, mais quel est le rapport, quel est le lien entre ce symbole qui représente cet amour que j'ai en commun, avec quelque chose qui est un symbole de mort. Et toute la richesse de cela se comprend à la lumière de la résurrection, qui est l'objet de foi le plus fondamental du christianisme, et particulièrement du catholicisme. On brandit le symbole d'un échec humain. Il y a quelque chose d'assez terrifiant dans la croix. La personne que l'on suit a échoué. Humainement, elle a échoué. Même les disciples que Jésus voulait former, au fond, ne sont pas prêts au moment où il doit les quitter. Et puis, il doit s'en remettre à son père totalement, parce que visiblement, ils n'ont encore pas compris grand-chose. On voit apparaître, en fait, au cinquième siècle, les premières figures du Christ en croix, mais elles sont rarissimes. Mais en tant que telle, la crucifixion va se développer à l'époque carolingienne, donc au huitième, neuvième siècle. Et encore là, selon les deux modes, c'est-à-dire selon le signe de la croix et la crucifixion, donc, c'est-à-dire le crucifix, c'est-à-dire le Christ sur la croix. Le signe de la croix va servir à la méditation des clercs et l'image du Christ sur la croix, donc le crucifix, va toujours servir à la narration. Le Christ qui apparaît sur sa croix, à partir du huitième, neuvième siècle, il est en pleine forme. Donc, ce n'est pas le Christ mort. Et si, graduellement, on commence à accepter de représenter le Christ mort sur la croix, on va le représenter dans un cycle narratif où il ressuscite à la fin, où il y a son ascension. Donc, bref, c'est le triomphe sur la mort qui compte. C'est au dixième siècle, autour de l'an 1000, disons, que là, on voit apparaître les crucifix monumentaux dans les églises avec une représentation du Christ mort. Ce qu'on peut voir, c'est cet esprit qui n'a plus peur de faire face à la mort et qui n'y fait pas face de façon orgueilleuse. Je décide de là, je prétends décider de ma mort ou qui n'y fait pas face non plus de façon résignée ou écrasée, mais qui y fait face comme une réalité qui est profondément souffrante, qui est profondément difficile, mais qui n'aura pas le dernier mot. Au fond, ce n'est pas tant le symbole qui manifeste la foi que le fait que des gens assument ce symbole. C'est plus là que je vois la force de l'esprit du ressuscité, c'est que des gens n'ont plus peur d'afficher ce symbole de mort. Le crucifix, pour moi, c'est tout le cœur de la foi chrétienne, ce dans quoi ça enracène, je pourrais dire, ma vie de foi. Prier devant le crucifix, ça m'aide à prier, en fait, parce que j'y vois tout l'amour du Christ pour l'humanité, mais pour moi personnellement aussi. le Christ qui a donné sa vie, qui est allé jusqu'au bout, en fait, qui est allé jusqu'à tout donner totalement. Ça m'interpelle à le suivre, si je pourrais dire, dans le don de ma vie aussi, comme chrétienne. Je reviens encore à Saint-Augustin, que je connais bien, qui, en écrivant « La cité de Dieu », disait « Toute communauté, toute communauté est forgée par un amour en commun qui donne sa cohésion à l'univers social. » Et je pense que la symbolique du crucifix, si on se donne la peine de la creuser un petit peu, d'en explorer un peu l'historique et ce qu'elle représente pour quelqu'un qui a la foi, est quelque chose qui peut aider, je dirais, à donner des repères pour toute société qui se cherche. Et la société québécoise, plus que n'importe quelle autre, au moment où on la vit, se cherche énormément. Toutes les questions d'identité nationale, toutes les questions de la relation religieuse aussi sur la place publique, les accommodements de toutes sortes qui nous sont demandés, les propositions de chartes à gauche et à droite, c'est un exercice qui cherche à établir quel sera l'amour en commun de demain pour que notre société soit une, unifiée et une. C'est la croix du Christ, mais qui peut représenter aussi la croix de chacun, mais qui montre qu'ensemble, c'est plus facile de porter cette croix-là que chacun pour soi. Alors, elle est grande, elle paraît grosse, mais ensemble, ils sont capables de la soulever. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est sur la croix qu'on a l'image la plus, peut-être la plus profonde de Dieu pour nous. Quelle est l'attitude de Dieu face au monde, quel est le cœur de Dieu face au monde, de se laisser crucifier pour nous sauver ? Ça dit quelque chose de l'amour qu'aucune autre réalité ne peut manifester aussi clairement. Alors, à un des cadeaux, on m'a demandé ce que je voulais à mon ordination, et j'ai demandé cette croix-là. On voit les quatre évangélistes, avec le Christ au centre, ce rayonnement glorieux, la croix glorieuse, parce que la croix, dans la résurrection, devient glorieuse, et puis Marie, au pied de la croix, qui est vraiment le pilier, le support de notre foi. Ça évolue considérablement en Occident, dans l'Occident médiéval, qui est ma période, finalement. C'est-à-dire qu'on va avoir une surenchère de la violence, de la représentation graphique de la mort du Christ, parce qu'on est dans un processus religieux, ou de dévotion, axé de plus en plus sur la compassion. Donc là, on laisse le discours du triomphe sur la mort, et on réfléchit plutôt à ce sacrifice du Christ, qui est pour le bienfait de l'humanité. Donc, on cherche à susciter la compassion du fidèle, pour qu'il reconnaisse l'ampleur de ce sacrifice, fait par le Christ, pour lui. Dans l'histoire, le christianisme aura été, de toutes les religions connues, celle qui a le mieux joué le rôle de médiateur. Le crucifix, c'est la médiation vers la vie avec un grand V, vers l'amour avec un grand A. Évidemment, il faut avoir la foi pour prétendre en avoir fait l'expérience, mais même quand on n'a pas la foi, on est quand même capable de comprendre la logique de cette expérience. Ce rapport à la religion à travers la croix et à la résurrection a quand même engendré concrètement sur le terrain tout ce qui a assuré les bases et un long développement de la santé au Québec, les bases et un long développement de l'éducation au Québec. On a toujours du mal et on aura toujours du mal à accepter la croix. La croix, c'est précisément ce qui est au-delà de ce qu'on peut faire, ou accepter, ou endurer. Mais la croix manifeste quel esprit nous habite, quel esprit nous anime. Et nous, chrétiens, souvent, on a aussi cette conversion à vivre tous les jours de face à la croix, parce qu'on garde notre nature qui n'aime pas la croix. Est-ce que je décide moi-même ce qui est bien et mal, ou est-ce qu'au-delà de toute compréhension, toute perception, tout ce que je peux désirer dans ce monde ? Je mets Dieu à la première place. J'entre dans cette foi qui lui fait confiance, même si tout le reste de mon être est crucifié. Le signe que la résurrection, ce n'est pas une projection, un désespoir face à la mort, ce n'est pas un désir, mais c'est une réalité. C'est bien parce qu'il y a des gens qui font face à la mort, différents types de morts existentielles, mais des morts qui vont, qui viennent nier leur être, et qu'ils ont cette capacité d'entrer dedans en faisant confiance à Dieu. et que sa mort, cette croix, ne les arrête pas, qu'ils sortent avec une victoire, avec une gloire qui est celle de l'humilité, qui est celle de l'amour, qui est celle du don de soi. Quand je vis des épreuves ou des périodes difficiles, où prier devant un crucifix, c'est nourrissant pour moi, parce que je me dis que le Christ est descendu jusqu'au bout, je pourrais dire qu'il a vécu le rejet, l'abandon, les outrages et tout ça. Alors, lui, il a vécu tout ça. Alors, quand moi, je vis des épreuves, je peux dire, « Lui, il est allé jusque-là, lui, il a vécu, alors il peut me comprendre. » Ça m'aide à prier, en fait, de savoir que lui est avec moi dans mon épreuve, puis qu'il m'aime.